La mère et la cousine de Lina affirment qu'après la plainte pour viol déposé par l'adolescente, elle aurait subi un important cyberharcèlement qui s'illustrait notamment par des menaces de mort. Près de huit mois que Lina, jeune adolescente de 15 ans, a disparu sans laisser de traces dans le barin. Aujourd'hui, le mystère reste entier mais de nouveaux éléments émergent. Des proches de Lina révèlent à l'émission 7 à 8, sur TF1, que l'adolescente a été victime de harcèlement et de menaces de mort pendant un an et demi avant sa disparition, notamment après avoir porté plainte pour viol en Réunion en mai 2022. Après ces faits de viol, Lina en a d'abord parlé à sa cousine. Elle m'a directement dit « je me suis fait violer », raconte Loine à 7 à 8. Moi je pensais qu'elle rigolait, alors je commence à rigoler et je dis « arrête c'est pas marrant », puis elle m'a dit que c'était vrai. Puis elle est partie en pleurs, elle s'est effondrée, en larmes. Lina en parle ensuite à sa mère, un mois et demi après les faits. Elle a vraiment fait en sorte de ne pas montrer. Elle ne voulait pas montrer, m'inquiéter, me faire de la peine, confie sa mère au magazine. Elle a fini par m'en parler car il semblerait qu'elle ait subi des insultes suite à ce viol. « Je pensais que c'était des copines jalouses », continue la cousine de Lina. Puis après elle m'a dit que ce n'était pas à propos de ça. Elle m'a dit « c'est parce que j'ai porté plainte, je me fais harceler », point. Sans révéler l'identité de ces harceleurs et sans lui montrer les messages qu'elle reçoit, Lina continue de se confier à Loine. « Il y en a qui me menacent de mort, qui menacent ma famille, qui menacent de venir chez moi et de me choper », a précisé Lina à Loine. Selon sa cousine, si Lina a refusé de montrer ses messages, c'est qu'elle voulait régler ça toute seule et ne pas y mêler d'autres gens, pour les protéger. Elle essayait de garder ça pour elle, mais le soir, elle y repensait beaucoup. Quelqu'un voulait du mal à Lina. Selon Loine, Lina était inquiète par ses messages et avait peur que ces harceleurs passent à l'acte. « Un sentiment renforcé car l'adolescente alsacienne subit également deux vols. » Le dernier se produit en août 2023, un mois et demi avant sa disparition. Le garage de sa maison a été forcé pour voler une moto. « Il semblerait qu'ils aient utilisé un pied de biche », montre la mère de Lina à nos confrères de TF1. « Il fallait être deux pour sortir la moto, vu qu'il y avait un antivolant U dessus. Je ne pense pas qu'ils aient démarré une meuleuse, j'y crois pas trop, donc forcément ils ont dû la soulever. » Un épisode qui a fortement inquiété sa mère, qui a tout de suite pensé que « quelqu'un voulait du mal à Lina » et que c'était ciblé. La mère de Lina a tout de suite signalé ce vol aux gendarmes mais elle estime qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. Aucun lien avéré entre les différentes affaires. La justice, qui ne fait pas de lien aujourd'hui entre la plainte pour viol de Lina, son cyberharcèlement, ses vols et sa disparition, se penche tout de même sur le passé de la jeune adolescente pour tenter d'élucider le mystère. La plainte de Lina a d'abord été classée sans suite au printemps 2023, puis, lorsque l'affaire a ressurgi après sa disparition, la procureure de la République de Saverne a réexaminé cette plainte et s'est dessaisie au profit du parquet de Strasbourg qui a décidé d'ouvrir une information judiciaire en février dernier. L'avocat de la mère de Lina, maître Mathieu Héroldi, avait alors estimé que cette plainte avait été « maltraitée » dès le début. C'est parti.